Musique Nous sommes aujourd'hui au musée Armand Frappier. Le musée a ouvert ses portes en 1994. Et puis la mission du musée a évolué. Maintenant, c'est vraiment de favoriser la compréhension d'enjeux scientifiques reliés à la santé humaine, qui est notre mission. Et on le fait en proposant des activités éducatives à l'ensemble de la population, donc aux petits et aux grands. L'exposition présentée en ce moment au musée s'intitule « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». C'est une adaptation d'une exposition éponyme qui nous vient du Musée de l'Homme, donc une des constituants du Musée national d'histoire naturelle de France. Elle apporte vraiment un éclairage scientifique sur ce grand enjeu de société qu'est le racisme, l'exclusion, les préjugés, les stéréotypes, etc. Alors, quels sont, par exemple, les processus cognitifs qui peuvent mener vers ces dérives-là ? C'est ce qu'on explique dans l'exposition. On parle aussi de génétique, à quel point on est tous finalement très semblables les uns des autres. Donc, voilà. Et puis au laboratoire, bien sûr, on peut mettre la main à la pâte et découvrir que l'exclusion de l'autre peut avoir un impact sur sa santé. Et donc, comme le Musée Armand Frappier, ce souci de la santé humaine aborde des questions en lien avec la santé humaine, mais prendre soin de l'autre, ne pas l'exclure, prendre soin de sa santé psychologique et globale, mais ça allait être soi qu'on allait présenter cette exposition-là. Ça, c'est censé représenter le cerveau des souris. Évidemment, c'est des faux cerveaux. Tu peux le voir par semaine. Et vous allez verser dans... Comment ça s'appelle, ça ? Ah, ils sont forts, ils sont forts. Deux centres, de tous. Je sais que vous auriez pas besoin de l'extrait noir. L'exposition « Nous et les autres », et c'est le cas aussi de toutes les activités du Musée Armand Frappier, s'adresse à toutes les clientèles, à tous les titres d'apprenants. Tout le monde est bienvenu. Alors, il y a d'abord l'animateur, nos animateurs qui sont là pour accueillir les visiteurs, démarrer du point où ils en sont, leur connaissance, leurs intérêts, les faire cheminer, leur faire faire des découvertes. Il y a aussi nos activités en laboratoire, main à la pâte, qui permettent aussi aux visiteurs de s'approprier les contenus, de faire d'autres découvertes, de vraiment être en action. Alors, pour ceux qui ont besoin de bouger, de découvrir d'une façon plus impliquée, il y a de quoi faire chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada